hello hello j'espère que vous allez tous et toutes très bien bon ça va aujourd'hui on se retrouve avec mes nouveaux supports donc on va faire la vidéo bilan semaine 4 de décembre bilan du mois de décembre et on va compter combien il ya eu d'économies sur toute l'année 2023 en fait c'est pas toute l'année parce que moi j'ai commencé mi mars le système des enveloppes mais on va compter depuis que j'ai commencé donc on va dans un premier temps vider les enveloppes j'espère que vous avez passé un bon noël un bon réveillon de noël que vous soyez seul ou en famille j'espère que ça s'est bien passé alors moi qu'est ce qui s'est passé donc j'avais fait un des points de drive de 100 euros on a fait un drive de 98 euros et j'avais laissé en cash 100 euros donc on a dépensé 75,41 euros il reste 24,49 euros oui alors d'abord pour vous expliquer il y a de la petite monnaie là c'est parce que donc pour noël comme je vous ai dit dans la vidéo précédente mon fils a eu un bureau gaming avec un siège gaming il a voulu changer toute la disposition de la chambre et en nettoyant on a trouvé des pièces et il presque il allait les aspirer dans la spi j'ai dit mais ramasse les il me dit oh donc je les ai récupérés et je les ai mises donc directement ici comme ça on les mettra dans les défis donc on a dit qu'il reste 24 24,59 euros ah oui aussi je voulais vous dire que j'ai vidé la tirelire électronique il y avait dessus 49,44 euros de mémoire pour vérifier sur les anciennes vidéos ou même sur le cahier des défis on vérifiera demain j'avais 30 euros de cagnotes sur ma carte fidélité au champ plus les 49 euros et quelques finalement de ma poche pour le repas du réveillon j'ai payé 7,50 euros donc je suis contente on va refaire ça bon par contre il n'y a plus rien pour le réveillon du 1er de l'an parce que nous avec les petites on sort pas on va pas chez des amis de toute façon on n'est pas invité on était invité un peu maintenant on n'est plus invité donc on est seul à la maison je pense que j'irai prendre un petit peu de foie gras mon fils il va faire la fête avec des amis donc voilà après au niveau des défis pour les ados c'était le défi pas à pas il y avait 140 euros hier on est allé à Auchan mon fils avec les baskets c'était trop et tout donc on est allé et il s'est pris la paire qu'il voulait depuis hyper longtemps et au lieu de 200 euros il était à 152 euros il y avait 140 euros dans le défi pas à pas et j'ai pris 10 euros de l'enveloppe à dos donc ça aussi c'est fait mais j'ai perdu les habitudes nouveau décor je pense même plus à noter donc on va rectifier ça de suite pour les courses j'aurais pu tout écrire à la fin aussi mais bon c'est comme d'habitude donc on a pensé 98 173 41 sachant que c'est les vacances donc c'est normal aussi que ça monte les ados 10 euros j'ai pas besoin de compter la calculatrice donc maison maison on avait mis 10 euros et comme vous voyez il y a toujours le billet de 10 donc on n'a rien dépensé maison pas de dépenses extra on avait mis 50 euros on a dépensé 37 euros 30 il reste 12 euros 70 puis des billets de 10 et des pièces donc 37 euros 30 je vais vérifier qu'il reste pas des pièces parce que je crois que l'autre fois il reste une pièce voilà voilà donc on est bon pharmacie on n'est pas retourné et essence on a mis 20 euros ça on n'a rien et rien donc hop ça c'est fait on va compter les dépenses j'espère que vous voyez bien c'est fait on va compter foot 01 parkour on n'a pas trop dépensé 71 donc dopa les dépenses ça c'est pas des dépenses mille cinq ans évidemment les cadeaux ne sont pas comptés puisque les cadeaux je rappelle que mon mari a une prime de noël et aussi parce que je compte que les enveloppes dans les dépenses donc dans les économies on a 50 euros en billet c'est déjà pas mal et en pièces ça fait un total d'économies de 58 euros 58 et donc un total d'économies dans le mois 353 36 je crois que c'est le meilleur moment ah ouais largement 353 36 et donc là on va tenter les économies j'avais commencé mi mars mais manière à et du coup j'avais commencé bien comme il faut mois d'avril ouais c'est ça en fait j'avais commencé fin mars comme un mois j'ai payé fin de mois donc alors 73 plus plus 297 et 44 plus 565,15 plus 237 et 39 plus 215 et 46 plus 205 et 61 1 on a un total de 1800 euros 28 j'étais en train de bloquer sur sur le chiffre sachant qu'il manquait trois mois alors comme vous le savez je vais écrire au fâtre total économie 1828,25 euros énorme alors vous savez que moi les défis j'ai des défis que je me sers régulièrement comme pour les ados comme pour quand c'est des sorties prévues et tout ça donc je n'ai pas la somme cette somme totale dans le cahier des défis je ne garde jamais autant d'argent comme ça chez moi et puis de toute façon j'ai souscrit à des LDD des LEP et tout ça c'est pour qu'il y a des taux d'intérêt très intéressant donc c'est pour qu'ils fructifient donc dès que j'ai à peu près 100 euros dans les défis en général en tout cas les défis long terme je les transfère sur mon compte bancaire pour que l'argent de travail efface des intérêts quoi sinon il n'y a aucun intérêt à avoir des comptes bancaires département en tout cas donc voilà c'est énorme je n'en reviens pas du coup on va mettre ça dans les défis évidemment les nouveaux défis j'ai une grosse lampe là pour m'éclairer le bureau mais elle chauffe et donne très soif voilà donc on va faire les nouveaux défis donc ils sont là alors ce que je vais faire je vais retirer ça parce que c'est fini je n'en aurai plus besoin je vais retirer ça je vais quand même le garder évidemment pour suivre les économies alors on va commencer déjà par mon cahier des défis alors je vous rappelle que vous avez le lien vers le livre des défis dans la description en fait il faut aller sous le titre je ne sais pas trop comment le mettre ce truc pour qu'on le voit en entier c'est pas grave alors on va faire déjà le défi on va faire les prioritaires donc météo du samedi ça sera samedi prochain on va faire les saisons les saisons je suis en train de me demander est ce que je désolé pour les ongles ils sont dégueulasses j'ai pas eu le temps de les refaire je me disais est ce que je ferais pas avec mon argent du boulot parce que vous savez que je ne me verse pas de salaire mais 20 euros par trimestre je peux les dégager donc je retirerai 20 euros donc je mettrai avec mes souleurs parce que ça je vous rappelle c'est pour mon calendrier de l'avant à la fin de l'année donc du coup on en était où pour les ados il restait 10 euros donc je vais les mettre de suite est ce que je mets au crayon 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 même si je pense pas que je vais les frapper donc 10 euros chez les ados je vais voler les billets donc qu'est ce que ça rentre horizontalement ouais ok waouh mon premier billet ça se fait alors le défi des 1 et des 2 on a dit je les mettrai donc là il y a 2 euros 2 x 2 euros dans la petite tire d'Iran la nouvelle et les 1 euros pareil pareil il y a 2 pièces de 1 et je les mets dans la tire d'Iran voilà je suis contente avec ces nouveaux défis ensuite sinon j'ai qu'à faire la météo du jour bon on a dit quoi le 5 ans de semaine c'est avec le remplissage le défi des vacances de Noël aussi je vais faire la météo j'ai qu'à faire parce que là on est le matin le temps il est dégagé avec les nuages donc c'est 15 euros donc je vais mettre déjà 10 et j'aurai plus qu'à rajouter 5 quand je les aurai donc 15 euros à mettre voilà au lieu de faire tous les samedis je vais faire les jours de remplissage parce que je sens que je les aurai moins 5 voilà comme ça je sais qu'il faudra rajouter donc météo du samedi défi météo du samedi voilà 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 je sens que au début je vais le mettre bien et après ça va me gonfler alors ça c'est fait qu'est-ce que je pourrais mettre qu'est-ce que c'est les saisons on a un autre le défi fleuri ça partira en vacances les 100 enveloppes on verra après défi pour Noël et bien j'ai qu'à faire le défi fleuri donc il reste 30 euros vous savez ce que j'ai fait je vais mettre 10 euros de plus dans l'enveloppe des ados ou alors regardez ou alors je vais mettre 2 x 5 pour les sorties et le reste je ferai le défi fleuri il faut qu'il y en ait commencé un petit peu là parce que si on veut faire des sorties et que j'ai jamais de billets de 5 il ne sortira jamais donc je crois que j'ai eu une voix de Robert mais je me réveille il n'y a pas longtemps comme c'est les vacances je tourne tôt parce que sinon après ben c'est vous savez on va être à 30 ans c'est préparer les repas tout et tout donc on va mettre 20 euros dans le défi fleuri je vais colorer les pétales d'abord je mets les billets au moins c'est fait je range le placeur justement vous si vous avez commencé les nouveaux défis si vous en avez des nouveaux évidemment donc ça c'est fait ça c'est fait c'est fait c'est fait ça c'est un peu plus tôt un peu plus haut ça va tâcher derrière voilà je suis trop contente et ensuite voilà ce que je voulais faire les pièces de 50 centimes je vais voir d'aller mettre dans les sens que j'ai vu qu'il y avait des cases à 50 centimes et du coup ça c'est pour les vacances je vais le mettre dans ma petite boîte parce que dans la boîte ce sera le défi des centimes je vais me mélanger défi des centimes je vais le mettre là et dès que j'aurai par exemple 10 euros voilà maintenant je vais récupérer le défi des centimes donc j'ai passé je vais mettre au fond j'en ai pas besoin bon même si c'est pas tout à fait adapté ça ira très bien donc il reste 30 40 50 2 4 6 8 58 58 centimes 60 moins 0,02 voilà ça par contre je le mets dans ma boîte et voilà on a terminé donc on se retrouve demain pour la vidéo remplissage de la semaine une du mois janvier et voilà donc je vous dis à demain je vous embrasse